Bonjour à chacun et chacune. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sourd. Effectivement, certaines personnes partagent mes vidéos en disant « Oh, un entendant sympa ! » Non, 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 non ! Je vous invite à voir ma vidéo sur mon hologramme et les différents types de surdictés. Mais est-ce que je suis handicapé pour autant ? Regardons d'abord la définition du mot « handicap » par la loi de 2005. « Constitue un handicap » au sens de la présente loi « Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Donc là, en parlant avec vous, à la sans-bruit, je ne suis pas en situation de handicap. Par exemple, dans un groupe bruyant, dans un café, là c'est un peu plus ardu. Là, je suis vraiment en situation de handicap. Je ne comprends rien du tout. Si la personne avec qui je souhaite parler est sensibilisée à la question de la surdité, si je le tire au courant, si je lui explique comment parler, là il n'y a pas de situation de handicap. Tout va bien. Je ne suis pas en situation de handicap de communication. Par rapport à la surdité, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai récupérée sur le blog de Stéphane Barère, interprète en langue des signes. Il faut être au moins deux pour qu'on puisse commencer à parler de la surdité. La surdité est un rapport d'une expérience nécessairement partagée. La surdité est abordée par Bernard Bauté en 2005, en parlant d'expériences partagées. Pour approfondir la question, je vous invite à consulter le site internet de Stéphane Barère. Il y a une question que j'aimerais te poser. Toi, si tu es en situation de handicap, si tu as un handicap, une maladie invalidante, je ne sais pas, en fonction de ton vécu, qu'est-ce qui te définit le plus ? Comment tu te définis toi ? J'imagine que si tu te dis que tu es une personne handicapée, peut-être que tu te rendrais très bien. C'est possible ? Parce que tu as su ? Peut-être que d'autres non ? Alors, évidemment, je pense qu'il y a plusieurs façons de penser, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes ou de notre tête. Alors, un grand merci pour ton retour, pour ton témoignage. C'est tout pour aujourd'hui. Pour mes prochaines vidéos, je vais plutôt axer mes sujets sur la valorisation des actions menées pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Pour mes prochaines vidéos, je vais essayer d'être le plus régulier possible. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour partager cette vidéo, de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines publications, et surtout de laisser un commentaire et de mettre un pouce bleu. Alors, en attendant, à la prochaine vidéo et prends bien soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !